Cela fait déjà 4 mois que je me suis lancé le défi de survivre un an dans la vraie vie sur un seul monde sur Terraria. Pour mieux découvrir le jeu et faire toutes les choses que je n'ai pas pu faire depuis le début, j'ai donc bridé mon aventure en m'imposant certains boss à faire chaque mois. Ce mois-ci, c'est le squelettron et le diaclops. Deux boss assez imposants, sachant que le squelettron me débloquera le donjon après. Au cœur faillant et immense, face aux épreuves, il ne recule jamais le destin, la pelle et qu'on avait fouguée-gaitée. Imaginez, j'ai déjà fait quelques trucs sur le monde, j'ai déjà fait l'intro et tout, mais vu que j'ai eu une coupeur de courant, tout s'est cassé. Ah merde ! C'est clair ! Ouais, pas mal. Bonjour à tous, c'est Equioten. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo du mois d'avril de cette survie un an. Ça faisait un petit moment, je n'avais pas joué et ça me fait très plaisir de vous retrouver et déjà de voir vos commentaires sous cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 4 commentaires pour cette aventure, voir ce qu'on peut améliorer. Alors, on a Galaxy Alex qui nous dit qu'on pourrait faire des sortes de monuments statues pour poser des pylônes dessus, pour plus les mettre en valeur. Je suis totalement d'accord. Alors, pour rappel, les pylônes, c'est ça. C'est les pylônes de TP, rappelez-vous. Et c'est vrai que j'aimerais bien faire un truc pour les mettre plus en valeur, ainsi que ici, les statues de boss, j'aimerais bien les mettre beaucoup plus en valeur. Peut-être à l'extérieur et pas forcément dans un bâtiment. Ensuite, on a Théorixot qui nous propose un dessin, ça serait de faire un arc-en-ciel avec des nuages, vous savez, dans l'arène qui est juste là. Ça serait de faire une sorte d'arc-en-ciel avec des nuages en dessous. C'est une bonne idée et je pense qu'on va essayer de faire ça. Mais rappelez-vous, la dernière fois, on avait essayé de mettre du rose sur le cerisier et ce n'était pas les bonnes couleurs. Bon, là, ça ressort bien parce que c'est la minima. Mais en vrai, c'était du blanc et ça faisait du blanc légèrement rosé. Il va falloir qu'on trouve un matériau qui rende bien rose pour que ça rende vraiment bien. Ensuite, on a Léo Didio qui dit qu'on devrait mettre des fenêtres à notre maison. Et c'est vraiment pas bête, donc comme je vous l'ai dit avant, j'ai eu une coupeur de courant, du coup, le rush s'est perdu. Mais j'ai pu mettre... Ah, ok, ça fait un rollback. Donc là, j'ai pu mettre deux fenêtres. Là, deux fenêtres. Je suis allé chercher le sable directement dans le désert. Vous voyez ici, j'ai fait une petite cuve, là, j'ai creusé. Du coup, je vais mettre les dernières fenêtres, c'est nickel, comme ça, je peux le faire avec vous. Tac, 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 tac. On va les mettre là, je pense, c'est pas mal. Et du coup, quand le jour va se lever, on aura de la lumière qui va passer dedans, et c'est plutôt sympa. Et ensuite, on a Fetus Barbu qui nous demande de mettre le jeu un peu plus fort. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Le jeu est normalement un peu plus fort, mais je vais pas le mettre extrêmement fort non plus, parce qu'après, on va plus m'entendre, tout simplement, et ça va même vous casser les oreilles. Sur ce, au mois d'avril, donc ce mois-ci, on débloque deux nouveaux boss, et ça, c'est vraiment bien. On débloque le squelettron, qu'on va pouvoir faire directement dans le donjon qui est ici. D'ailleurs, on va pouvoir même y aller maintenant. Et ensuite, on aura le Deerclops. Alors, le Deerclops, du coup, j'allais regarder un peu ce que j'avais dans les coffres, et j'ai quasiment tout pour le craft. Donc, il me fallait une lentille IG, et il me fallait trois fouleurs de flingues, et j'en ai trois. Il faut juste que je récupère de la Karmitane, et en soi, on va pouvoir l'invoquer. Mais je pense d'abord, ce qu'on va faire, c'est faire le squelettron. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ah, quoi que, il faudrait que j'améliore un peu mon stuff, peut-être. Peut-être que le Deerclops est peut-être mieux à faire, là. Bon, déjà, allons voir l'arène. Allons voir l'arène, c'est vrai qu'on a un master, j'avais oublié. Je pense que je vais d'abord crafter une arène, parce que de souvenir, le squelettron en master, il rigole pas trop. Alors, le cactus, c'est une bonne solution pour faire l'arène, parce qu'il respawne tout seul, pas besoin de le replanter. Et en plus, on en a genre en bas, c'est en vrai de vrai. Là, il y en a combien ? Est-ce qu'il y en a trois, vraiment ? Je vais en récupérer un petit peu, on va voir combien j'en ai, là, juste avec le désert. J'en ai... Ouais, j'en ai plus de 200, c'est vraiment pas mal. Ah, mais attends, mais pour récupérer la Karmitane, je vais me faire lui. Et voilà, toc. Et un petit peu plus de Karmitane pour moi. J'ouvrirai le sac à... Maintenant, j'ouvrirai maintenant. Et là, du coup, on pourra crafter l'invocation du truc, c'est nickel. Alors, je sais pas si on peut l'invoquer que dans le Blizzard, j'espère pas. Comme ça, je vais pouvoir l'invoquer quand je veux. Et là, je vais pouvoir crafter, voilà, les plateformes. Oh, non, mais c'est trop fort. Et voilà, 434 plateformes en plus, c'est nickel, c'est pile ce qu'on voulait. Alors, je vais en mettre... Ok, je pense que l'arène est plutôt bien. J'ai rajouté les feuilles de Karmitane, faudrait que j'y rajoute des lanternes aussi, ouais, putain. Ah, on dirait que Molly et Xavier organisent une fête. D'ailleurs, Molly et Xavier, qu'est-ce que vous faites ? Bon, maintenant que l'arène est faite, je pense... Je vais faire des petits trucs pour les piliers, pour les petits pylônes. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, celui-là de la base, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour celui-là de la base ? C'est quand même celui-là de la forêt. Moi, je verrais bien du bois, déjà. Mais pour ça, il me faut que je retrouve le bâton. Poste du bois vivant. Voilà. Ok, le truc, c'est que je sais pas trop où mettre le pylône, en fait. C'est le pylône, j'aimerais bien qu'il soit au milieu là, mais au milieu là, il y a ça. Ou sinon, je réorganise un peu tout. Bon, déjà, je vais couper les arbres, ou au moins les deux là. J'aimerais beaucoup faire un truc comme ça. Ok. Ah, mais c'est pas au milieu là. Mais est-ce que je peux le mettre au milieu ? Ah non, je peux pas. Merds. Ça aurait été bien ici, mais je peux pas. Ou sinon, j'élargis de... Et là, ça part en steak. Ok, ça me parait bien comme ça. Là, faudrait que j'arrive à mettre des feuilles. Je sais pas si j'ai le truc pour les feuilles. Non, parce que lui, il faut que je le remette à sa maison aussi, là. Putain. Faudrait que j'ai le truc pour poser des feuilles, mais je sais plus si je l'ai. Bois d'acajou. Ah, poser les feuilles. Let's go. C'est pas mal comme ça, non ? Et là, faudrait que je fasse une sorte de dôme, non ? Une sorte de dôme, attends. 3. 1, 2. 1, 2. 3. Ensuite, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3, 4. 5, 6, 6, 7. Ok. On a fait un petit dôme. Le petit dôme de plante. Et là, maintenant, il faut que je casse. Tac. Comme ça, je pourrais rentrer dedans. Ok. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire les trucs en verre, je pense. Ou verte. Genre, là, je prends ça. Et je fais ça. Tac, tac, tac. Non, ça peut être pas mal. Là, je vais juste faire... Mettre ça comme ça. Boum. Et en vrai, je pourrais remettre des fonds de verre, en fait. Je sais pas si j'en ai d'autres. Ouais, 156. Et là, je remplis tout le fond de glace. Ok. Maintenant, on va peaufiner les bords. Là, pareil. Ok. Bah, c'est pas mal. En vrai, ça fait un petit truc différent du reste. On le remarque bien. Peut-être un poil grand. Je sais pas. Ça aurait été peut-être plus stylé si ce soit tout vert, genre. Après, sur la map, ça rend comment ? Ah, putain, on voit pas le fond. C'est dommage. Après, il faudrait peut-être que je mette du fond de bois. Et que ça fasse comme ça, comme des branches. Ah, vas-y. Faut que j'essaie de faire ça. Le truc, c'est que je sais plus où est mon bois de truc, là. Je crois que j'ai plus de bois de dynastie. Ah, si. Bois vivant. Ok. Hop. Voilà, c'est pas mal. Merde, qu'est-ce que j'ai joué? Ah, mais j'en ai déjà plus. Ah, merde. Ok, bon, pour l'instant, ça ressemblera à ça. Parce qu'on a pas plus de bois vivant et j'ai oublié comment on fait pour l'avoir. Mais il me semble que c'est avec le marchand. Il faudra revenir voir. Bon, en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit dôme, là, pour le pylône de la forêt. Moi, j'aime bien. C'est des trucs que je fais jamais. Donc, voilà. Je pense que ça va être bien. Il va falloir que j'en rajoute un peu de bois vivant, là, pour finir les deux, trois branches, on va dire. Et ça pourrait être sympa. Je pense, maintenant, on peut aller faire celui-là. Celui-là, celui-là de la jungle. De la jungle, j'ai le truc pour l'acajou. Mais j'ai pas la... Alors, attendez. Tac, nickel. Double bois d'acajou. Donc, maintenant, on peut aller dans la jungle. On va aller récupérer un peu d'acajou. Je vais pas prendre cet arbre parce qu'il est sympa, je trouve. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on pourrait essayer de faire une sorte de dôme, ici. Genre en mode dans la descente. Après, le truc, c'est que j'aime bien que les PNJ soient à côté. En vrai, je pourrais vraiment faire un dôme. Cette fois-ci, je fais un plus petit dôme, je pense. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Faut que je récupère un peu de terre. Une montagne? Après, on est pas obligé de se prendre 10 gigas la tête non plus. On peut juste faire une grande dune, genre. Ah, je sais. Je vais essayer de faire une rigole d'eau. Je vois bien un petit bail un peu japonais, genre. Ok. Ça peut être un truc. Ça peut être un truc de le mettre ici. Il va falloir juste attendre que ça spawn, par contre. J'ai pas de graines. Et il va falloir que je récupère un seau d'eau. Ah, je peux poser du bambou. Ok. Oh, c'est pas mal. C'est un truc spécial. Mais ça peut faire son effet. Je vais essayer de rajouter des bush, là. Un petit bush. C'est un peu d'étouffe, hein, les bois d'eau que je joue. Donc, il y a un monde où je fais comme ça, quoi. Oh, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. L'arbre, il est pas forcément obligé d'être grand et tout. C'est juste un arbre qui pousse au-dessus du truc. Voilà. Oh, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais essayer de rajouter du bois, genre, là, là. À chaque bush. Ah, merde, j'ai plus de bois. Attends, il faut que j'ai un. Tac, j'essaie de le faire comme s'il y avait des racines qui venaient du tronc de base. Tac. Boum, boum, boum. Bon, il faudra des corocos pour enlever les blocs plus facilement, là. Ok, bah, c'est pas mal. Ah, putain, le toucan, frère. Le toucan. Allez, crève. OUI, OUI! Il est mortel. Ça, c'est ce qu'il croyait. En vrai, c'est pas mal. J'aime bien l'idée de l'arbre qui pousse, là. Ça fait, je sais pas, je sais pas comment expliquer un baobab. Non, mais genre, avec les racines, les bœufs et tout, là, qui pousse. Je trouve que c'est pas mal. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, celui-là, en commentaire. Je le trouve plutôt cool, là. Je pense maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le désert. Alors, d'abord, je vais rentrer à la base et je vais poser un peu du stuff que j'ai. Ok. Il me faudrait du sable. J'ai du bois. Non, ça devrait être bon. Elle est cool, hein ? La sphère est vraiment cool, de jour, je crois. Ok, donc là, il va falloir que je récupère du sable. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais péter cette dune, là. Ok, c'est pas mal, là, en vrai. C'est pas mal du tout. Alors, je vais mettre une table de craft. Oh, mais il y en a déjà. Merde. Tac. Ah, putain, j'ai été sûr, fallait les trucs. Alors, comment je fais les blocs ? Brick de gris. Tac. Est-ce que là, je peux avoir un autre bloc ? Est-ce que j'ai une machine qui me fait avoir d'autres blocs de gris ? Dalle de gris. Pas mal, ça. Bon, après, je vais pas tout utiliser. On dirait que j'en fais 3000, là, mais je vais juste vérifier. Ça peut être pas mal, aussi, les murs. Tac. Vas-y, on va pouvoir se taper. Eh, maintenant, depuis que j'ai eu la coupeur de courant, j'ai trop peur de perdre les rushs. Je fais que faire des... J'arrête l'enregistrement et je le relance. En plus, pour ceux qui sont sur le Discord, alors, rejoignez le Discord. Vous savez que j'ai eu une coupeur de courant, enfin, même trois coupeurs de courant d'affilé, ce qui m'a fait sauter un écran. Et j'ai dû le renvoyer à Samsung et tout, enfin, un délire. Donc, autant vous dire que ça me traumatise un petit peu, maintenant, les coupeurs de courant, quoi. En plus, j'ai même plus d'Internet parce que ma box Wi-Fi, elle a décidé de ne plus marcher d'un coup. Genre, j'étais en train de regarder une vidéo et boum, ça a explosé, elle marche plus. Mais bon, ça m'étonnerait pas qu'avec les travaux qu'il y a dehors, frérot, ils aient tout cassé, hein. Bref, ça, c'est pour vous dire l'actualité de chez Kioten, c'est le bordel en ce moment. Bon, sinon, si on reprenait un peu ce qu'on faisait. Que faire, que faire, que faire pour le désert ? Alors, une pyramide, ça serait vraiment le cliché typique. Mais est-ce qu'au final, c'est pas ça qu'on aime ? Non, mais sérieusement. Parce que je vois pas trop quoi faire, sinon, en vrai. Après, je peux faire une petite pyramide en dessous. Après, je peux faire une pyramide de 3 blocs par 3 blocs. 3, 1, 3. En vrai, pyramide de 3 blocs ? Ça peut être un délire. Là, ça fait 1, là, ça fait 2, là, ça fait 3. Tac, je pense que j'en fais un encore. Ok, bah ça, c'est pas mal. Ah, merde, j'ai réussi à me tromper. La petite pyramide, classique. Pas besoin de se prendre la tête, hein. Je pense que ça fait légèrement, non, clairement le taf. Regardez, je mets ça, là. Easy win. Easy win. Wesh, je l'ai explosé, le scorpion. Hop, on va juste éclairer. Hop, on va juste... Tac, 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 remplir là. Ok, ça devrait être pas mal. Bah, voilà. Petite pyramide. Bon, je suis pas très fan de détour. Je faudrait que je trouve un autre moyen pour pouvoir éclairer, mais je crois qu'il n'y en a pas vraiment. Mais au moins, on a un autre truc. Et en vrai, est-ce qu'on ne tenterait pas ? Ou est-ce que les troncs, là ? Et qu'on avait fouguée et guettée. Sur le coup de tête, ça part. Au sommet des cieux, le boss. Ce que les troncs, là-dedans. Un combat féroce qui ne durera qu'un instant. Et ça se manquera sous des coups puissants. Et qui a-t-elle triomphera. Après, on va pas avoir assez de temps avec la nuit. Je sais pas. Ouais, j'ai bien l'armure de fusion. C'est bien parce qu'avec l'armure, la monture slime, je crois que je lui fais des dégâts quand je lui saute dessus en plus. Ok, une main en moins. Et voilà, il va claquer les têtes. Là, les têtes, je trouve que c'est le pire ennemi de ce boss. C'est notre pire ennemi, clairement. C'est ce qui fait le plus de dégâts. Il va falloir que je lui pète sa main. En fait, il faut tourner autour pour le... C'est ça, la strat. Si tu tournes autour... Hop, là, tu rebondis dessus. Là, je fais ça. Le problème, c'est qu'il lâche, voilà. Il lâche une tête. Aïe, aïe. Je me régène. Il lâche une tête dès qu'il revient. En vrai... Je pense qu'on va pas avoir beaucoup de temps, là. Et là, il va nous rush. Sauf que le problème, c'est que dès qu'il rush plus, il envoie une tête directe. Et la tête... Ok. Ok, j'aime aussi à pas la prendre. Hop, on va descend. Ok, GG. Wouh ! Je pense pas à le réussir du premier coup. J'ai un peu sauté sur le boss. Écoutez, ça fait plaisir. L'os des ourocrous sur les ennemis pendant que vous attaquez. Ouh, attendez. Le blizzard. Le blizzard. Ah, mais c'est minuit passé. On va pas pouvoir. Oh, c'est pas grave. J'ai obtenu quoi ? Un crâne. Putain, c'est tout ce qu'on obtient. Ah, mais c'est vrai qu'il donne quasi rien, ce boss. C'est un peu dommage. C'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, je vais mettre ça là. Tac, on va pouvoir aller dans le donjon. Tac, tac, tac. Ouais, 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 le donjon. Je vais essayer de caler un feu de camp en bas. Wesh, j'ai jamais vu un truc qui descendait autant. Ah, j'aimerais bien récupérer les... Oh, les tableaux. Oh, il est stylé ce tableau, il joue au poker. Alors, premier objectif, ça serait de trouver des clés. Alors, pour ça, je crois qu'on peut en avoir dans les pots comme ça, là. Les vases. On peut aussi en avoir en tuant les gros slimes. Les mers slimes, je crois, ça s'appelle. Il y a une clé dedans. Et je crois qu'ils ont une chance de dropper aussi. Ok. Là, pour l'instant, on n'en a pas. Ok. Hum-hum. Ok. Deux sorciers. Clé dorée. Nickel. Alors, septre. Hum-hum. Flèche du bouffon, c'est bien, ça c'est bien. Téléportation. Alors, je vais laisser des trucs dans le coffre. Vous m'excuserez. Mais on viendra chercher des trucs, des trucs importants. On fera d'abord les trucs importants, je pense. Ok. Je pense qu'on va pouvoir rentrer à la base. Allez, rentrons. Nous ne perdons pas plus de temps. Ok. Du coup, il y a quelques familiers en plus qui sont arrivés. C'est quoi le truc, là ? Est-ce qu'il y a un mécano ? Non. On a l'ancien slime. Le brancher, je ne crois pas qu'on l'avait le verre, lui. Ok. Donc, je vais pouvoir poser un peu tout ça. Table ensorcelante. Table d'alchimie. Table d'alchimie, je vais aller la mettre à gauche avec les trucs des potions. Et la table d'enchantement, ce serait bien qu'on fasse un petit lieu, je pense. Une petite tour de sorciers. On mettrait le sorciers et tout dedans. Est-ce qu'on ne s'occuperait pas de ça ? Ou on ne s'occuperait pas du direclops ? Je ne sais pas. Ah, mais attendez, on va fusionner nos armes. Le boucher sanglant, voilà. Tac. On va la mettre là, avec ça. Bah, nickel. Et là, maintenant, on peut aller... Alors, si ce n'est pas ici, ça va être à droite, dans le biome. Normalement, c'est ces trois épées-là et je peux faire l'épée des ténèbres. Ok. On y est. On a l'hôtel démoniaque et épée des ténèbres. Let's go ! Un petit buff. Ouh, en divin ! Oh, mais c'est le meilleur truc. Plus 15 de dégâts, 5% de chance de coup critique, plus 15% de recul. Eh bah, nickel. Voilà, sachez qu'on vient de se mettre vraiment bien. Euh, j'ai pas besoin de faire d'autres trucs. Je vais back. Ah, on a la clé de l'ombre, c'est vrai. Et la table ensorcelante, on peut la mettre... On va la mettre dans le grenier. Bon, on doit faire pas mal d'aller-retour, mais si on veut tout prendre, mais c'est pas grave. Ah, c'est vrai, il fait ça... Oh là là, c'est trop bien. Ok, maintenant, j'aimerais bien me diriger vers le biome de glace qui... D'ailleurs, ça pourrait être intéressant peut-être de mettre un pylône dans le biome de glace. Ok, alors, voyons voir. Alors, je vous avoue que le dire-clops, je l'ai pas trop fait non plus. J'ai dû le foire... J'ai dû vraiment le faire. Moins d'une dizaine de fois, je pense. C'est vraiment le boss que je passe à côté tout le temps, parce que, bah, il est un peu relou... Ah, criffin, relou. En fait, pas tant que ça, parce qu'au final, il ne nous faut que 3 fours de flanks, donc ça va assez vite. Il faut juste avoir un peu de chance. Et après, le craft, je ne l'ai jamais fait, je crois. Donc, c'est vraiment pour vous dire à quel point je ne le fais pas, quoi. Mais du coup, je ne sais pas trop s'il faut aller haut en hauteur. Je crois qu'il reste pas mal au sol, quand même. Mais il a pas mal d'attaques à distance, que ce soit des trucs de glace ou ses mains, je crois. Il y a un truc spécial avec ses mains aussi. Bon, je vais faire l'arène classique, mais en tous les cas, c'est un incontournable. Et on verra comment ça se passe. Ok, bon, il ne devrait pas être pas mal, là, pour l'arène. Je pense qu'en attendant, je vais aller dans la jungle et je vais invoquer l'abeille. En fait, mon objectif, ça va être de farmer un petit peu l'or, là. Parce que là, on a 45, mais j'aimerais bien en avoir plus. Surtout maintenant qu'on a l'épée des ténèbres. Je ne sais pas s'il faut être spécialement dans... Ah, non, je peux la claquer, là, voilà. Oui, mais elle me fait mal, en fait. Je crois que je n'allais pas capter, là, en fait, les dégâts. Bon, pour ne pas mourir, je vais me TP. Ça va me saouler, sinon... Attends, elle arrive ? La reine des zombies arrive. Attendez, elle est où, l'infirmière ? Elle arrive. Mais je pensais qu'elle disponait, moi. La voile. Oui. Oui. Mais elle est vénère, là, non ? Est-ce qu'on est en dehors de la jungle, là, elle est vénère comme ça ? Wesh. Non, mais elle était vénère. Par contre, je ne savais pas qu'elle ne disponait pas. Mais par contre, elle n'était pas, genre, enragée, parce qu'elle était en dehors de la jungle. Let's go en enfer. On va voir si on ne peut pas récupérer des trucs sympas, comme... Ah oui, il me faudrait l'arc. L'arc. L'arc, il va être très sympa pour faire les prochains boss, là. Ouh, deux coffres à côté, ça, c'est vraiment bien. Allez, s'il vous plaît, l'arc. L'arc, s'il vous plaît. Non. Ouh, il y en a d'autres à côté, je ne l'ai pas eu. Hop. Oh, mais c'est le même item en boucle qu'on a, là. Ah là, je ne prends pas de dégâts, je pensais que j'allais en prendre. Oh là, vraiment pas les bons trucs. Les clés. Ok. Ok. Ouh, l'arc. Aile de feu, let's go. Ouh, bah, allez. Maintenant, je l'ai deux fois d'affilée, c'est une blague. Il faudrait que j'arrive à l'avoir en divin, lui. Il serait incroyable. Ouh, je peux avoir les montures. Attendez, le cheval, cheval noir, cheval blanc, un cheval pin. Moi, je pense qu'on va prendre la vieille celle en cuis noir à clown. Vas-y, on prend lui. Ouh. Ouh, on a la cheval, ouais. Il y a vraiment le roi des slops qui spawn. Et voilà. Avec la nouvelle lance. Oh, elle est pas mal, cette lance. Moi, j'aime bien. C'est juste, je trouve ça vraiment dommage qu'on la unlock très tard, quoi. Ok, au moins, c'est fini, ce bordel. Si j'ai le temps de le faire, c'est incroyable. Ok. Il est claqué. Ok. Oh, oh, oh. Oh, frérot, frérot. C'est quoi ces dégâts de malade ? C'est quoi ce boss ? Mais c'est quoi ce boss ? Attendez, mais le deer-clops, il est si dur comme ça. Attendez, mais j'ai même pas l'impression qu'on puisse le faire. Non, parce que, certes, ces boules de glace, elles sont bien reloues. Mais les mains, là, qui popent toutes d'un coup, là, c'est pas esquivable. Alors, le deer-clops, pourquoi il y a encore là-bas, le poteau ? Oh, non. Éliminer le danger. Ok, il y a encore en vie. Ouais, ouais, frérot. Donc, il reste en vie, malgré qu'il fasse jour. Allez, écoutez, on va y retourner jusqu'à le tuer, en fait. C'est nickel. Oh, il m'a déjà allumé de moi. C'est un peu de chou, ok. Il fonce la queue. Il fonce la queue. Reste pas mûr, ce mec. Reste pas mûr, ce mec. Reste pas mûr, ce mec. Allez, viens. Je te pète la gueule, moi. Je te pète la gueule, voilà, au corps à corps. Trop facile votre boss, les mecs. First try, first try. Alors, peut s'équiper. Invoque un petit deer-clops. Oh, que la mignon. Allez, toi, tu pars avec moi. Parce que sinon, j'avais quoi, moi ? Tu vois, c'est... Oh, le squelette de con. Voilà, ça, c'est très bien, ça. Très, très bien. Ensuite, dans le sac, il y avait quoi ? Permets de voir le monde différemment. Oui, allez, viens, viens, viens me voir. On dirait qu'on parle comme ça, fric. Permets de voir le monde autrement. Invoque des mains de l'aube qui attaquent les ennemis. Ça me donne mal à la tête juste de le regarder. Ah, tross, c'est quoi ça ? 150 puissance de hache. Ah, c'est déjà ce que j'ai. Lucie, la hache. C'est tout. J'aurais cru un petit peu mieux. Et le truc des mains. Oh, c'est pas mal. Ça fait des dégâts en plus. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Plus l'invocation. Non, il est pas mal. Bah, écoutez, on a fait le squelettron et le truc. Alors, bah, du coup, je vais pouvoir poser des trucs, genre... Ça, je pense que je vais le mettre en haut, parce que c'est un item en soi. Maintenant, on est inséparable. Oh, il a hache, je me parle. Oh, non, c'est nul. Ah, tross, mais qu'est-ce qu'il me balance des confettis, elle ? Bon, merde, je l'ai mis où le truc d'or du squelettron ? Putain, j'en ai eu un, au moins ? Oh, il est là. Let's go. Relique d'esqueletre, relique de Derclops. Ok, bah, écoutez, ce qu'on va faire, je pense déjà, on va retaper ce bâtiment, parce que là, ça ne va plus. Plus rien ne va avec ce bâtiment. Ce qui pourrait être bien, c'est de faire un truc en hauteur, genre une sorte de colisée, un peu. Je ne sais pas trop comment faire ça. Hum, hum. Bon, je pense que je verrai ça la prochaine fois que je vais me connecter. Donc, pour vous, c'est une coupure nette. Alors, maintenant, ce que j'aimerais faire... Ah, mais du coup, je ne sais pas quoi faire. Alors, essayez de me proposer en commentaire une idée. Vous savez quoi ? Je vais les poser là, parce que je n'ai pas forcément d'idées. On a quand même fait pas mal de bulles, déjà. Je vais les poser là. Proposez-moi en commentaire des idées pour, justement, les trophées de boss. Je pense que c'est le mieux à faire dans tous les cas. Comme ça, je vous laisse le choix, parce que j'ai déjà fait quand même... Bah, j'ai fait les trois piliers. Bah, en fait, j'ai fait que les trois piliers. J'ai fait les trois piliers, j'ai fait les deux boss. Proposez-moi, vous, en commentaire, une structure ou une façon de disposer les trucs. Pas forcément une structure, parce que c'est peut-être bien aussi de les avoir à l'extérieur et pas qu'il y ait un toit, tout ça. Mais juste une façon de disposer les ornements de boss. On peut littéralement faire aussi un truc comme les piliers. On peut les faire chacun. Ils ont une sorte de hauteur, comme ça. Et je pense que, pour l'instant, on va les laisser là. Et j'attendrai le prochain épisode d'avoir tous vos retours. Bon, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est farmer des boss pour me faire pas mal d'or. Alors, pour ça, il faut que je récupère pas mal de ressources. Donc, je vais récupérer ça. J'ai l'arène des abeilles, les yeux. Faut que j'aille voir le guide. Ok, au passage, je vais me lancer lui. Ok. Comment ça va être trop, trop rapide ? Ok, alors. Easy. Allez, on joue à vous. Ok, je me régène un peu dans le miel. Oui. Net de chez net. Allez, hop. Au moins, on a fini ça. C'est nickel. Je vais récupérer ça. Et est-ce qu'on a besoin de faire un truc dans la jungle ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. On peut back à la base. Le truc de l'abeille. On va le mettre là. C'est bien si on récupère tous les tableaux aussi. C'est pas mal. Et ça, on va pouvoir se... Alors là, on n'a pas un seul gold. Donc déjà, ouf, tous les items. On a un platine déjà. Avec les 8, 9 sacs, c'est ça ? 8 sacs, je crois. Maintenant, avec un petit frelon. Maintenant, on va pouvoir tout vendre. Donc, tac, tac. Ça se vend cher, les items. Je vous le dis. Augmente la force des abeilles et alliées. Boum. Le pistolet. Ouh, mais attendez. Mais c'est une bonne source d'argent, là. C'est quoi tous ces items ? Les grenades, les grenades baies. Ouh, attendez. Ça, on va peut-être les garder. Ça, on le garde aussi. Euh, ça, on garde. Qu'après... Mais attendez, on peut en refaire à l'infini. Mais attendez. C'est une source de revenus incroyable, l'abeille, non ? De l'abeille. Ah, mais attendez. Mais il y a le marchand ambulant. C'est nickel qu'on est fermé juste avant qu'il arrive. Ouh, 5 andors, couronne de princesse. Des étoiles. J'ai envie de la prendre pour avoir une couronne sur la tête. Chronomètre, je vais le prendre. Je ne sais plus si j'en avais besoin. Des calices, des pots de léopard. Allez, je prends la couronne. Je me la mets sur la tête. Comme ça, je suis le roi. On va dire le roi, pas la princesse. Baguette céleste. Allez, un platine. Qu'est-ce que ça invoque ? Oh, ça invoque une petite étoile. Mais c'est stylé tout ça. Bah écoutez, allez, ça part. Petite étoile, vaisselle de luxe. Du bois de dynastie. On va pas s'en priver. Voilà, on a farmé. Je vais pouvoir en prendre 900... 9999 ? Ouh. Voilà, 9999 de bois de dynastie. Comme ça, si on a un problème, on pourra venir le chercher ici. Je vais le mettre là. Vous savez quoi ? Non, je vais le mettre dans le coffre. Voilà, comme ça, on pourra bien farmer. Ensuite, bon, ça, on peut le mettre là. Ça, on peut... On peut le mettre... On peut le mettre quelque part. Genre là. On en trouvera ailleurs. Un petit calice. On peut le mettre là, sur le truc. Je peux en mettre un aussi ici. Et je vais en mettre un en bas. Est-ce que je changerai pas cette maison par du bois de dynastie ? Oh, si, on va faire ça. Oh, si, on va faire ça, les amis. Qu'est-ce que je peux faire déjà avec le bois de dynastie ? Je vais faire pas mal de choses. Mur de dynastie blanche. Ça peut être un... Je vais en faire quelques-uns, mais par exemple, là. Voilà. Ouh. C'est pas mal, lui, tout ce que je vois là. Ensuite, il y avait quoi comme mur ? Très moins tous les murs. Mur de dynastie bleu. Ils ont pas l'air très bleus, ces murs. Oh, si, si, si. Totalement bleu, totalement bleu. Voilà, comment ça rend... Alors, je crois que j'ai cassé, par contre, une lanterne. Voilà, ça change. C'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est bien. Ça rajoute un peu de... De trucs un peu partout. C'est pas forcément tout blanc ou tout marron. Je trouve ça pas dérangeant. Je trouve ça même plutôt pas mal. Même là, on pourrait rajouter le truc bleu. En vrai, c'est sympa. C'est sympa. Et même le truc bleu. Et le blanc, je ne pense pas le faire descendre plus que ça. Moi, j'aime bien comme ça. On va rajouter une là. Tac. Ok, on est pas mal. Est-ce que niveau PNJ, je ne pourrais pas crafter... Ah, si, il faut que je crafte une maison pour la mécano. Alors, comment je pourrais crafter une maison pour la mécano ? Il faudrait que j'arrive à avoir du métal. Et est-ce que je peux crafter des blocs de métal ? Donc, j'aimerais bien faire deux tours. Boum. Mais qu'au milieu, il y a un pont pour rejoindre. Pour avoir... Ok. Boum. Voilà, ce sera le seul chemin pour y aller, à cette zone-là. Il faut que j'aille trouver du verre. Là, on replace tout le mur. Le verre qui va être ici. Donc, brèque argenté. Je vais essayer d'en mettre là, déjà, pour voir comment ça rend. Et là, ce chemin-là, je le mets en un truc comme ça. Plus tard, on aura plus de murs, je pense, qui seront plus intéressants, genre. Il faut juste que je recrée, genre, pour faire des trucs électriques et tout. Bon, là, je ne sais pas si c'est vraiment beau, genre. Mais, potentiellement, dans un futur, il y a un monde où ça passe bien. Bon. A améliorer cet endroit, je pense. A clairement améliorer. Je ne sais pas. On verra. On verra plus tard. Alors, pour l'instant, ça, c'est l'idée principale. Dans tous les cas, ça ramène un PNJ. Moi, c'est ce que je voulais. Mais n'hésitez pas à me donner des idées pour le truc de la bricoleuse. Nickel. En vrai, je pense que je vais la faire sauter, indirectement. On va pas se faire chier. Ici, je faisais une île volante pour... Genre, je fais plein de petits nuages pour monter. Ça pourrait être cool, non ? Peut-être pas de la vraie taille, mais il y a un monde où c'est cool, quand même. Tac. Genre un truc qu'on voit quand même un peu du sol. Tu vois, ça part comme ça. Ah, ça me rappelle un peu la construction du... Rappelez-vous, pour ceux qui me suivent, l'expérience... L'expérience. La survie en expert qu'on avait faite. J'avais fait un vaisseau spatial. Et ça avait déjà commencé comme ça, je crois, le bas. Voilà, ça m'a rappelé un petit souvenir. Faites-en ce que vous voulez. Alors, il est un peu plus gros de ce côté, quand même, le nuage. Tac. Et là, on va pouvoir mettre un peu de terre. Que ce soit bien ancré dedans, quoi. Là, tu vois, tu sens que c'est ancré, quoi. Que ça va pas bouger. Un truc là, là. Un nuage, là. Tac, 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 tac. Un petit nuage. Et ici, on a une entrée dans le nuage. Ça fait vraiment un bloc. Et c'est comme si on était vraiment dedans. Et là, maintenant, on peut mettre des petits nuages de pluie, je pense, quand même. Un truc comme ça. Un peu partout, littéralement. Bah, voilà. Ça sort de là, vous voyez. J'ai en mode, la pluie, elle vient de là parce qu'il y a une source d'eau. Je trouve ça assez logique. Je trouve que c'est une belle logique. Et puis, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus ? Une petite torche. Je vais m'en avoir assez carrément pour tout planter ici. Pour remplir toute la terre. Et hop. Ok, bah, c'est nickel. Je vais mettre quelques torches. Je vais attendre que tout se remplisse. Et globalement, ici, on pourra faire un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Quel PNJ on pourrait mettre ici ? On pourrait mettre la fêtarde et faire l'île de la teuf. L'île de la teuf, les mecs. Parce que là, la fêtarde, elle est là-bas. Genre, toute là-bas. Et ce que j'aime bien mettre, c'est les PNJ un peu useless. Genre, à distance. Genre, là, le teinturier. Bon, le Vendordar, il peut être utile. Mais là-bas, le golfeur, le peintre et tout, Osef, tu vois. Alors que là, à la base, elle, elle est bien dans son arbre. L'infirmière, elle est un peu Osef. Elle, elle peut être un peu Osef aussi. Ah, bah, elle, on pourrait construire l'usine sur le nuage. Genre, en mode, c'est plus logique, tu vois. Tu sais qu'elle soit en hauteur pour attirer l'éclair. Si on veut faire cette logique-là. Le gobelin, il est dans le sol, c'est bon. Le tailleur, lui, c'est un Osef total. Donc, lui, on pourrait le bouger. Le zoo, lui, juste pareil. Et le tavernier, Osef aussi. Marabou, Osef. Ah, le démolisseur, il a échangé avec lui. En fait, je n'ai pas capté. Et après, de toute façon, on aura d'autres PNJ qu'on passera en hard mode. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être le mois prochain, d'ailleurs, qu'on peut passer en hard mode pour pouvoir faire le mur de chair. Ouais, en vrai, c'est pas mal. Regardez, Denis, là. La maison, elle rend bien. Là, on a les petits trucs. Boum. Boum. Là, on passe là. On passe là. Boum, nous voilà sur notre île volante, les mecs. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Bon, sur ce, je pense qu'on a fait pas mal de choses, que ce soit entre le build des trois pylônes. Genre là, on va les voir. On va les voir. On va les voir. Déjà, le premier pylône, la sphère, je la trouve plutôt cool. Franchement, je pense que c'est l'une de mes préférées des trois. Ensuite, on a fait la petite pyramide en Égypte. Bon, classique. On pourrait peut-être la grandir au fil du temps. Genre, on vraiment fait une géante. Et dans le désert, pas dans le désert, dans la jungle, on a fait le petit arbre qui pousse sur la colline avec les petits bûches et tout. Là, on a mis du bambou. On a essayé de changer les styles. Voilà, on va dire que je m'améliore un petit peu en build. On va dire. Je m'améliore. J'ai pas dit que j'étais le meilleur, d'accord ? Ensuite, alors, on a pas fait là de trucs parce que c'est assez compliqué. Je vais essayer de regarder peut-être plus tard de quoi avoir de meilleurs fonds, de couleurs et tout pour voir si c'est vraiment possible parce que j'aimerais vraiment m'y attaquer. Après, on a fait cette sorte d'usine pour attirer les écarts. Ça fait cheap de malade. Bon, en gros, on a vraiment fait une maison pour... Pour quoi, ça s'appelle ? Pour la mécano. Mais j'aimerais bien soit transformer l'usine... Enfin, déjà, c'est juste pour l'instant une maison mais j'aimerais bien en faire une meilleure ou la mettre sur l'île volante qu'on a pu créer qui est juste là, du coup, notre petite île volante avec les petits jumps pour monter tout ça. Et là, on a notre île volante. Après, elle est belle. Elle est plutôt clean. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, je la trouve vraiment clean. Aussi, on va... Je vous ai demandé tout à l'heure mais je vous le redis là. N'hésitez pas à me donner des petites idées pour pouvoir caler les trophées de boss parce que je sais pas trop quoi en faire pour l'instant. Donc, j'attends vos retours et on verra ça pour le prochain épisode. La maison, je l'ai un peu plus améliorée. Là, j'ai mis des murs blancs, des murs bleus. Bon, j'ai rajouté ce con de léopard là. En plein milieu, mais bon, un peu aux effes. Et voici ce qu'on a fait. On a aussi pas mal farmé les boss pour avoir pas mal d'or. C'est surtout l'or que je voulais. Pour le futur, bon là, on n'a plus qu'un platine parce qu'on a pas mal acheté de bois de dynastie. On a acheté une F1999. On a acheté pas mal de choses. Mais bon, on a quand même pas mal construit cet épisode. Prochain épisode, on va normalement pouvoir passer en art mode. On va avoir beaucoup de choses à faire donc ça devrait être un gros épisode. Même niveau farming, je vais essayer d'aller farmer pas mal de choses. Là, c'est un peu un épisode de transition. Ah si, on a fait le donjon aussi. On a fait le donjon, on a découvert le donjon qui était là. Il était tellement profond. Ah oui, ok, j'ai arrivé jusqu'à là, ok. Donc on a fait le donjon, donc le squelettron qu'on a fait. Bah qu'on a fait, on a pu débloquer toutes ces salles. Mais il est gigantesque, le donjon, c'est aberrant. J'ai même pu récupérer plein de coffres pour avoir l'Amoura Sama et créer l'épée des ténèbres. En plus, je l'ai eu en divin, donc c'est nickel. Et après, voilà, on a pu faire le Deer Clops. Le petit Deer Clops. Là, on a fait sa petite arène, on a pu le faire. On a fait le squelettron du coup pour entrer. On a farmé les abeilles pour avoir plein de gold, celles qu'on n'avait pas pu faire dans le dernier épisode. On a farmé tous les boss qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire les oeufs de Cthulhu, enfin tout ça, vraiment, on a bombardé, on a refait des cerveaux de Cthulhu pour avoir un max de gold. Au final, il ne me reste plus qu'un platine. De toute façon, le prochain épisode, je pense que ça va se farmer à mort. Ça va vraiment bombarder. Bref, sur ce, c'était Kiyotan. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour les nouveaux, même à regarder les précédentes vidéos. J'espère que vous avez aimé cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour la suite, mais très très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va vraiment vous intéresser. Donc, vraiment, abonnez-vous et mettez la cloche. Sur ce, c'était Kiyotan. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501